Bonjour à tous, parfois la séduction c'est comme un tuto YouTube. On a beau respecter la recette, mais le résultat final n'est pas celui de l'escompté. Et on va en parler sur mon Ninkis. Bonjour, je suis Lola Morales et vous êtes sur mon Ninkis, l'Institut français du coaching amoureux. Bon, les mecs, il faut qu'on parle. Et sachez que je suis clairement pas dans le jugement, parce que pour tout vous dire, je parle d'expérience. Je m'apprête à aborder un phénomène que je connais bien. D'ailleurs, pour m'expliquer, je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Je l'admets sans sourciller, j'aime plaire. Et quand je plais, j'aime me rendre compte. Bon, du coup j'ai des chevilles 5 places, mais j'assume. Et quand je suis célibataire, en plus d'avoir mes grosses chevilles, j'enfile mes grosses savons. J'ai ce qu'on appelle la drague offensive. J'aborde, j'engage la conversation, je fais des blagues, le forfait complet, c'est des salades tomatoignants si vous voulez. Sauf que c'est mathématique. Augmenter le nombre de tentatives de séduction augmente également pour moi le nombre de mecs potentiellement pas intéressés par moi. Et il y a quelques mois encore, je vivais cette perspective assez mal. Comment ça tu veux pas me poser ? Tu m'as pas regardée d'assez près, je crois, en fait. Attends, est-ce que tu as vu cette petite fossette ? Elle est pas trop mignonne, franchement. Est-ce que tu penses franchement être en mesure de choper mieux que moi ? Non, je suis trop pas, non. Non mais attends, reviens, je suis super drôle, regarde. Alors, c'est un prêtre et un plombier qui... Non mais reviens ! Et pour un euro de plus, t'as le service en porcelaine de Limoges. Non, vraiment, je comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait me résister. Puis, une étude approfondie m'a permis de cerner par quel biais c'était possible. Certains facteurs en cause sont de mon fait. Bon, allez expliquer ça à mon égo qui lui, clairement, fait du déni. Et certains ne le sont pas. Ça arrive, c'est comme ça, c'est le game. Alors, pourquoi est-ce important ? Tout d'abord, c'est important parce que séduire n'est pas un ensemble de formules magiques. Séduire est une compétence. Avec des connaissances théoriques à cerner, à appliquer sur le terrain, et à force de répétition, on devient d'eux. Et cette compétence peut être très utile. Et cette compétence peut être super utile et pas exclusivement dans le domaine amour. Elle peut s'utiliser au boulot, chez le banquier, chez la boulangère, dans la belle famille quand il s'agira de demander la main des lentines. En clair, c'est un savoir-faire idéal quand il s'agit de négocier une promotion, un prêt, ou faire sauter un PV. Mais savoir séduire n'est pas un pouvoir magique infaillible, et cette perspective peut mettre chez les gens un sentiment d'insécurité. Tout d'abord, parce qu'il faut mettre les choses en perspective. On ne peut juste pas plaire à tout le monde. Qui que vous soyez, vous ne ferez jamais l'unanimité. C'est la vie. Ensuite, calquer son estime de soi sur l'approbation d'une femme peut être extrêmement dangereux. Si on espère plaire à tout le monde, deux phénomènes peuvent se produire. Soit vous intériorisez le regard que les gens vous portent, auquel cas, vous ne vous aimerez pas beaucoup. Soit vous multipliez les tentatives de séduction pour vous prouver à tout prix que vous êtes digne d'être aimé, quitte à blesser vos targets et les membres de votre entourage. Vous pourrez par exemple déployer une énergie folle pour essayer de séduire une femme, et au final, vous vous retrouvez bien embêté, avec une petite amie sur les bras dont vous ne voulez pas forcément. Et toujours pas de condescendance dans mes propos, c'est une erreur que j'ai moi-même commise. Il est donc nécessaire de détacher votre estime de vous à votre capacité de séduction, et pour cela, il faut comprendre que parfois, la mayonnaise ne prend pas. Alors, comment est-ce possible que vous, être absolument exceptionnel, ne fassiez pas l'unanimité ? Il existe des facteurs intrinsèques et extrinsèques qui vont déterminer et jouer sur votre capacité à séduire. Par exemple, je le dis et je le répète à chaque fois, le contexte peut influer. Beaucoup de paramètres extérieurs sur lesquels vous ne pouvez rien vont venir influer sur votre capacité de séduction. Par exemple, le contexte tout simplement dans lequel vous vous rencontrez. Par exemple, un élément sur lequel vous n'avez aucun pouvoir, ce sont les goûts et les prédestinations inconscients de votre target. Je m'explique. Nous avons tous, depuis notre tendre enfance, pour vulgariser, une sorte de carte mémoire que l'on a en tête. Et cette carte mémoire, au flux de l'expérience, va emmagasiner nos informations et nous aider à mieux préciser nos goûts. Ces goûts, donc, ont tendance à se forger au fur et à mesure de nos histoires, au fur et à mesure des plaisirs que l'on a pris dans notre vie ou de notre expérience. Et malheureusement, dans la carte mémoire d'Eglantine, votre target, il y a peut-être des éléments qui n'ont rien à voir avec vous. Par exemple, un goût prononcé pour les grands, bruns, ténébreux, fumeurs de roulets et leaders de groupe de rock. Quand vous, vous êtes un petit minet, blondinet, embermuda en lin, joueur de cornemuse et végétarien. Et si Eglantine n'est pas réceptive à votre charme, sachez qu'il existe des femmes particulièrement réceptives à votre charme fragile, d'altruiste ou droit sorti d'une pub pour tomber her figure. Pas mal. Ensuite, comme je le disais, le contexte peut également fortement influer sur la manière dont vous serez perçue. Et plus la rencontre est brève et moins vous y suerez pour quelque chose. C'est notamment le cas pour la rencontre dans la rue. Souvent, quand une femme vous dit non, elle dit surtout non à la façon dont elle perçoit les événements. Je l'expliquais déjà dans une précédente vidéo. Malheureusement, le lieu, l'atmosphère, l'ambiance, votre statut, le statut d'Eglantine, les circonstances de la rencontre, l'humeur d'Eglantine, vont avoir une influence directe sur votre pouvoir d'attraction. Par exemple, Eglantine ne vous considérera pas pareil selon que vous soyez son patron au bureau, le cousin du futur époux au marrage de la cousine Berthe, son prochain Tinder ou son camarade de tapis pour ses cours de Krav Maga. Et pourtant, vous serez la même personne. Malheureusement, certaines circonstances vous mettront moins bien en valeur que d'autres. Maintenant, il existe aussi des facteurs intrinsèques qui font que la paranoïpsia ne se passe pas. Par exemple, admettons qu'au détour d'une soirée, vous rencontrez Eglantine. Vous avez beau faire des ronds de jambes et toutes les blagues de votre répertoire, vous sentez bien qu'Eglantine réagit avec autant de passion qu'une tortue devant un épisode des Experts Mobeux. En scrutant les circonstances même et le contexte de la rencontre, vous vous rendez compte pourtant que tous les éléments sont au vert. Vous êtes en soirée, c'est donc un contexte propice à la rencontre. Vos amis commun font office de prof sociale. Eglantine est détendue, disponible à l'échange. Et votre pote Chloé est formelle, elle est célibataire. Je suis désolée, mais dans ces cas-là, les raisons de son absence d'intérêt viennent malheureusement peut-être de vous. Alors, que s'est-il passé ? Première raison pour laquelle elle n'est peut-être pas réceptive à votre parade nuptiale, c'est que vous vous êtes placé d'emblée en provider. Et ceci sans la connaître. Lors de votre interaction, sans vraiment la connaître, vous avez d'emblée marqué votre intérêt et son désir de lui plaire. Quitte à passer votre propre personnalité à la trappe. Par exemple, vous avez cherché à tout prix des points communs. Vous vous êtes placé dans ce que donc on appelle un provider et non un observateur. Et c'est la position la moins sexy. Je m'explique. Lors d'une parade nuptiale, il y a parfois un provider et un observateur. Et le provider est celui qui essaie d'apporter des preuves qu'une relation ensemble est une bonne idée. En clair, c'est la position de celui qui est en train d'essayer de convaincre. L'observateur, à l'inverse, est celui qui n'a pas encore pris de décision, qui reste objectif quant à la situation et qui donc reste à convaincre. C'est celui qui est objectif. Autre preuve d'un intérêt disproportionné, vous avez peut-être essayé d'enjoliver votre vie pour vendre un petit peu plus de rêve. Sauf que peut-être avez-vous été moyennement crédible. En clair, tous ceux-ci sont des preuves formelles que votre target adoresait déjà votre intérêt, alors qu'elle ne le mérite pas encore puisque vous ne vous connaissez pas assez. Ceci est la preuve d'un manque d'objectivité. Ensuite, peut-être votre langage non-verbal peut trahir un malaise. Quand on est impressionné par quelqu'un, notre attitude non-verbale change. Et les signes sont inconsciemment perçus par Eglantine. Une voix au perché, des épaules voûtées, un débit de parole supersonique, un sourire béat ou à l'inverse des difficultés à regarder l'autre dans les yeux. Ce genre de gestuelle peut trahir un manque d'estime de soi et surtout laisser entendre Eglantine que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Il peut aussi arriver que vous ne soyez juste pas du goût de votre target. Et ça, malheureusement, ce n'est pas à vous de décider. Mais en l'occurrence, restez sereins. Même Patrick Dempsey ou Matthew McConaughey ont leur fine bouche. Ensuite, peut-être n'avez-vous pas assez travaillé votre inner game. Je m'explique. Sans doute faites-vous partie des 80% de la population, moi compris, qui se situe entre le « ouais, pas mal canon » et le « bof repasse dans 3 cas de verre ». Ce que vous ne savez pas, c'est que vous disposez toujours du potentiel pour grimper dans l'échelle du sexy, en travaillant ce que l'on appelle dans le coaching en séduction, l'inner game. L'inner game, c'est un petit peu comme le bac. Il existe plusieurs matières avec plusieurs coefficients. Votre personnalité, votre charisme, humour, aisance, posture, timbre de voix, débit de parole, sourire, regard franc, soin de soi, allure soignée, coupe de cheveux fraîches, dents propres, bonne santé apparente, en règle plus générale, le physique. Ensuite, un style qui laisse entrevoir une certaine intelligence sociale. Et là, j'ai dit « intelligence sociale », j'ai pas dit « pognon ». La culture et la capacité à s'exprimer. Et toutes ces choses doivent être travaillées en amont avant de vous lancer dans une bonne parade de séduction. Malheureusement, la majeure partie du travail en séduction ne se fait pas sur le terrain, mais se fait à l'intérieur. Tout simplement parce qu'il existe un lien de causalité entre qui vous êtes et ce que vous faites. Au-delà de l'attirance physique, qui peut croître et décroître au fur et à mesure des interactions, il existe ce que l'on appelle la congruence. Et la congruence est nécessaire en séduction. En gros, la congruence est la cohérence entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Et cette congruence est nécessaire pour être attirant. Une femme bien dans sa tête va chercher chez un mec la cohérence. Et elle va poser des critères qui vont faire office de garantie pour se lancer. Elle va vouloir un mec qui s'aime, rationnel et équilibré. Elle va vouloir un mec qui aime sa vie. Elle va vouloir un mec qui la met en confiance. Elle va vouloir un mec avec qui passer du bon temps. Donc, action ! Qu'est-ce que l'on fait dans ce genre de situation ? Tout d'abord, on cerne la situation et le caractère inefficace de la séduction. Plusieurs signes vont présager du manque d'intérêt des glantines. Sa posture, son manque de réceptivité quant à ce que vous dites. Vous n'êtes pas le centre de son attention. Elle a l'ensemble de sa communication non-verbale qui est tournée ailleurs. Elle balaye du regard le reste de la pièce pour s'assurer qu'il n'y a pas de choses plus intéressantes à voir ou de personnes plus intéressantes à aller voir. Et comme je le disais, dans le cadre de certaines rencontres, le contexte va jouer en votre défaveur. Mais c'est quelque chose que l'on peut dépasser. On connaît toutes, toutes dans son entourage. Une femme mariée, folle amoureuse, qui va nous sortir un truc du genre « Ah non mais moi au début Jean-Louis, c'était pas du tout mon style ! » La réalité, c'est que le contexte dans lequel Jean-Louis et votre copine se sont rencontrés n'était pas un contexte hyper favorable pour le Jean-Louis. Et il a réussi au fur et à mesure du temps à conquérir sa belle. Le but du jeu va consister à lui faire entrevoir qui vous êtes afin qu'elle puisse vous choisir pour de bonnes raisons. Le temps pourra lui permettre de vous appréhender d'une autre manière et de vous percevoir avec d'autres yeux. Et donc de calquer sa vision de vous sur qui vous êtes réellement. Et donc d'avoir une vision plus objective de vous. Ensuite, c'est simple, travaillez en amont votre inner game. Il s'agit des critères que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt. Et quant aux garanties, vous n'avez pas besoin de lui dire que vous êtes équilibré, heureux de votre vie ou bien dans votre tête. Ou qu'avec vous elle va passer du bon temps. Créez-vous une vie qui vous enthousiasme. Ayez un comportement stable et cohérent. Et faites-lui passer du bon temps. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, à vous abonner. Et moi pour ma part, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt sur mon link-list. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501